Avant de vous lancer, vérifiez que votre budget est équilibré et que vous disposez d'une épargne de précaution pour faire face aux coûts durs ou financer des projets à court terme. Ensuite, posez-vous la question du risque que vous êtes prêt à prendre. Investir en action, c'est accepter de voir son épargne fluctuer à la hausse comme à la baisse. Mieux vaut ne pas avoir besoin de récupérer son argent avant 5 à 10 ans. Une règle d'or, diversifier ses investissements. Il y a deux façons d'investir en actions. Vous pouvez détenir vous-même des actions de sociétés cotées ou bien acheter des parts de fonds qui investissent dans ces titres. Dans les deux cas, pour limiter les risques, pensez à bien diversifier. Pour les actions indirectes, choisissez des actions de différentes sociétés, dans des secteurs d'activité variés et sur plusieurs zones géographiques. Pour les fonds, le choix est vaste et certains sont déjà diversifiés. Lisez la documentation. Concrètement, comment investir ? De nombreux supports permettent d'investir en actions et certains bénéficient d'une fiscalité avantageuse. Choisissez un intermédiaire autorisé en France et comparez les frais entre plusieurs établissements. Certains proposent d'investir sans frais, mais ils n'offrent généralement pas les mêmes services que leurs concurrents. Pour acheter ou vendre une action, il faut passer à un ordre de bourse. Un ordre au marché vous assure de voir votre ordre exécuté, mais le prix n'est pas garanti. Un ordre à cours limité vous permet de fixer une limite sur le prix, mais rien ne garantit qu'il sera exécuté. Renseignez-vous sur les différents types d'ordres avant d'investir. Après avoir investi, suivez vos placements. Lisez la presse économique et consultez les rubriques dédiées aux actionnaires sur les sites des sociétés cotées. Soyez très vigilants sur ce que vous lisez sur les forums et sur les réseaux sociaux. Il s'agit généralement d'opinions ou de rumeurs sans fondement, et parfois même d'arnaques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...